Alors je suis avec Olifant qui vient de sortir de scène, donc des Papillons de Nuit. Bonjour ! Bonjour ! Alors comment c'était justement cette prestation ? Et bien je vais dire waouh ! Parce que Olifant, c'est avant tout des chansons pour les enfants et pour les parents qui les accompagnent. Mais de se retrouver dans un contexte comme les Papillons de Nuit, pour nous qui sommes un groupe local, c'est déjà une reconnaissance régionale. Et de voir autant de publics motivés, prêts à ambiancer sur toutes les chansons, c'était super super chouette. C'est la première fois que vous jouiez dans un aussi gros festival ? On avait nous joué devant presque 7-8 000 personnes à Rockissimum, qui est un des plus gros festivals jeunes publics en France, à Sablé-sur-Sarthe. Mais ça fait toujours plaisir de jouer dans des gros endroits comme ça, sur des belles scènes. Et puis de voir autant de publics et de voir aussi des gens de notre public, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez un peu présenter le groupe ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, le groupe est à la base Olifant. Olifant, c'est un bout d'Olivier et un bout de Stéphane. Donc c'est pour ça qu'on tolère le Olifant. Et nous accompagne aussi Bubu au sax, Olivier est guitariste et moi je suis bassiste. Donc Bubu au sax, et puis Mickaël à la batterie et Pascal au clavier percu. On a sorti une maquette en 2007, et voilà, tout sobrement. Et en 2010, un premier album qui nous a fait devenir pro. Et depuis, on continue, on sillonne les routes, on remplit les salles, et voilà. Alors, quelles sont vos influences musicales justement ? Alors, ce qui est génial dans le jeune public justement, c'est qu'on peut partir dans toutes les musiques. Nous, on fait de la musique depuis qu'on est gamin, et c'est vrai qu'on n'est pas cantonné à un seul style. Et l'avantage du jeune public, c'est ça, c'est de pouvoir aller dans tous les styles musicaux, puisqu'il faut créer des surprises, il faut créer une dynamique de spectacle. Et c'est vraiment chouette de pouvoir proposer ça aux enfants. On n'est pas estampillé rock, on n'est pas estampillé funk, on est estampillé olifant. Et ça, c'est génial. Alors, justement, vu que vous êtes assez varié, comment vous composez vos musiques ? Est-ce qu'il y a des rôles très définis, où chacun apporte sa petite touche ? Alors, on amène surtout les bases de texte et de musique avec Olivier, et puis on les propose aux gars. Et s'ils sont OK, on bosse dessus. Nos influences, elles viennent de la vie quotidienne ou d'histoires qu'on se fait dans nos têtes, parce qu'on se fait plein d'histoires dans nos têtes quand même. Et voilà, et en fonction des chansons, ça part sur un style, ça part sur un orangement, ça part sur un délire, et voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à faire plutôt pour les enfants ? Notre métier d'intervenant musique, tout simplement. Au début, on intervenait dans les classes pour faire chanter les enfants, leur apprendre les rythmes, les instruments et autres. Et puis avec Olivier, on se côtoyait déjà dans des groupes de la région, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on lance un spectacle. Voilà, donc ça, c'était en 2006, voilà, il y a dix ans. On a fêté aujourd'hui nos dix ans, et voilà, dix ans après, nous voilà. Alors moi, j'ai vu que vous avez fait un spectacle qui s'appelle la boîte azicomatique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la boîte azicomatique, justement, c'est cette boîte où on va mettre plein de musique, où on va mettre plein d'histoires, et on va se laisser embarquer dans un voyage. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on pose le pied sur scène, on joue la première note, c'est les yeux dans les yeux avec les enfants, et c'est vraiment l'idée, c'est de les embarquer avec nous, dans tout l'imaginaire qu'on peut se faire dans nos têtes. Et quelle plus belle récompense que tous les sourires qu'on a, et toutes les mains qui nous applaudissent, et ça, c'est chouette. Est-ce que vous avez des projets après, des nouvelles dates ? Oui, alors il y a une 15-20 dates cet été, je vous invite à aller sur www.odifant.fr, et puis surtout, on sort un nouvel album en fin d'année, et qui est aussi un nouveau spectacle, qui s'appelle Darius Bonbon, et c'est les Oliphants qui vont en vidéo dans une fête foraine, mais il se passe des trucs bizarres dans cette fête foraine-là, et voilà, je vous invite à le découvrir à partir de la mi-novembre. D'accord. Quel est votre plus beau souvenir de scène, justement ? Ça fait 10 ans que vous êtes là, vous avez dû avoir plein de dates. Eh bien, on a plein de super dates, notamment en salle, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup joué en salle, moins en extérieur, mais là, en extérieur, le concert des papillons, c'était le meilleur. D'accord. Pour les 10 ans, du coup, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est aussi l'expérience, les premières fois qu'on a fait de l'extérieur, c'était un peu troublant, on était un peu troublés, et là, même s'il y avait du trac, ça restait le meilleur feu qu'on ait pu mettre. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et puis peut-être à bientôt sur d'autres dates en Normandie. Ça roule. À Fécamp, le week-end prochain, le 4 juin, voilà, vous nous suivez. D'accord. On se retrouvera alors. Ça roule. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501